Le Meunier, son fils et l'âne L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé, autrefois haraquant Malherbe la comté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de Salir, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seul et sans témoin, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi. Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avaient déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrais-je ? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cour ? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre à ses douceurs, l'hymen à ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter. Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. Malherbe là-dessus. Contenté tout le monde. Écoutez ce récit avant que je réponde. J'ai lu dans quelques endroits qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçon de quinze ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit, puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvre Jean, idiot, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ? Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ses mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux, au garçon, s'écria tant qu'il put. Oh là ! Oh, descendez, que l'on ne vous le dise ! Jeune homme qui menait la caisse à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter ! Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pieds à terre et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit « C'est grand-tonte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veaux à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez ! » Après main-colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. L'un dit « Ces gens sont fous ! Le Baudet n'en peut plus ! Il mourra sous leurs coups ! Et quoi charger ainsi cette pauvre bourrique ? N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau ! » « Parbleu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père ! Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout ! » Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seule devant eux. Un qui-dame les rencontre et dit « Est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et meunier s'incommode ? Qui, de l'âne ou du maître, est fait pour se lasser ? Je conseille à ces gens de le faire enchasser ! » Ils usent leur soulier et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit « Beau trio de Baudet ! » Le meunier repartit. « Je suis âne, il est vrai ! J'en conviens, je l'avoue ! Mais que dorénavant on me blâme, on me loue ! Qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête ! » Il le fit et fit bien « Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince Allez, venez, courez, demeurez en province Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement Les gens en parleront, n'en doutez nullement » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !